... Merci de votre fidélité au programme de RTU2, madame, monsieur. Bienvenue, nous sommes mercredi. Vous le savez, désormais, on parle de culture et de musique singulièrement. Aujourd'hui, le constat est clair, le hip-hop a fait rêver plus d'un sur le continent africain dès que cette musique s'est installée sur le continent. Mais quelques années plus tard, seuls quelques points forts du hip-hop subsistent au contre-coup du temps. Certains pays, tels le Sénégal, le Gabon, la Guinée, par exemple, résistent encore aux intempéries des nouveaux genres musicaux de capital. Mais en Côte d'Ivoire, le constat est presque amer. Les pratiquants du hip-hop se sont reconvertis dans d'autres genres musicaux, coupés, décalés, zouglous et même reggae. D'autres sont rentrés dans la vidéo, l'infographie, d'autres sont devenus web-designers. Alors, ce contexte ainsi présenté inquiète les puristes qui sont encore restés dans le hip-hop. Certains, en tout cas, ne veulent pas du tout bouger les lignes, ils veulent rester dans le hip-hop au point de tisser certaines relations avec des pays qui sont encore dans la course. Et vous le remarquez ici en Côte d'Ivoire, hip-hop en jaillement, des concepts qui sont à l'intervalle régulier, lancés par les têtes couronnées de ce concept musical ici en Côte d'Ivoire. Pour en parler, un ancien est avec nous, Budefair. Budefair, ça a étonné beaucoup de personnes lorsqu'on avait dit que Budefair allait parler de hip-hop aujourd'hui. Je connais bien le hip-hop, le hip-hop, on entend parler. C'est l'histoire de l'art en fait, l'histoire de l'art. Tout le monde connaît que le hip-hop, le zouglou, c'est des musiques de revendication. Quand c'est né depuis les États-Unis, depuis les années 1960, lorsque la minorité noix était opposée à la minorité blanche, et lorsque Martin Luther King a été tué en 68, malgré que 865, les noix sont récobés à New York, ils n'ont pas autre choix que de revendiquer par la musique. C'est pour ça que le hip-hop est né quand tu vois le rap, et puis tu vois le break-dance, c'est dérivé du hip-hop. Et puis le précurseur, c'est James Brown. Donc c'est une musique normale, et elle tient, elle résiste. Merci. Le décor est planté. Pourquoi le hip-hop a du mal à décoller dans certains pays africains ? Voici le sujet. Sur Internet, vous pouvez déjà poster vos réactions, ils sont nombreux. Je le sais, Patrick, dans seulement quelques instants, vous allez donner les réactions des internautes. Ou si vous avez l'occasion d'intervenir par Skype, l'adresse est OGCRTI2. Et on a bien fait de mettre la main sur les anciens du hip-hop ici en Côte d'Ivoire, Mister Dieu du Swing, Almighty, fallait le faire, est avec nous. Bonjour, Almighty, bonjour. Bonjour. En tout cas, ça fait plaisir de vous revoir. Vous avez, je vais dire, lancé la balle ici en Côte d'Ivoire, et la mayonnaise a pris. On se souvient encore, tout était cool, avec Baba Cool qui tenait le micro et animait la foule. C'est clair, c'était un guest star. C'est clair. Mais de nos jours, Baba Cool ne tient plus le micro. Sinon, je te remercie. Je suis content d'être en garde de contact, pour parler de hip-hop. Et puis, c'est un plaisir d'avoir un grand frère Combi, de faire en face de moi, et l'assiste à Nash. Je pense qu'on va essayer de débattre, et puis ensemble, trouver des solutions, s'il faut. Et certaines personnes vous jettent la pierre aussi. Les démenciers n'ont pas pu tenir la barre. Ils n'ont pas pu faciliter le renouvellement des couches. En tout cas, vous prenez beaucoup, beaucoup, beaucoup d'accusations. Tout de suite, on va avoir l'occasion de rendre tout cela clair. Nash, la go, cracra, du gassar. Ça va bien ? En tout cas, vous vous accrochez, comme à Kouani. Oui, on laisse pas, on est mazou. On reste cracra, voilà quoi, c'est notre mouvement, donc on est dedans. En tout cas, ce n'est plus à démontrer. Vous, vous y croyez ? Boulez, même. Boulez, ça, on est dedans. On croit, on sait que le hip-hop... Quand on dit que c'est mort, c'est un peu trop fort. Le hip-hop reprend un peu. Non, non, ça t'a du mal à décoller, sinon. Non, on recule pour mieux sauter, quoi, voilà. On est dans le mouvement, là, on vient. Voilà, c'est le foin, foin qui coulent les sacs, donc c'est quoi ? Patrick Ndiaka, il est de l'autre côté, Patrick, ça va ? Oui, bonjour, Mohamed, bonjour aux téléspectateurs. Sur Internet, c'est déjà chaud et très chaud. C'est très chaud, c'est très jeune en même temps, parce que le hip-hop, on parle tout de suite de jeunesse africaine et voilà, ils sont nombreux à réagir et donc, à quelques instants, on aura le plaisir, bien sûr, de communiquer les avis par rapport au sujet, justement. On commence ici par les brèves et Fatou, si elle le veut, on va passer l'autre côté de la barre. Le dimanche 1er décembre dernier, Abou Nidal a donné rendez-vous au public qui a effectué le déplacement. Nous vous passons ici un extrait de ce concert. Recemment nommé ambassadeur de la lutte contre le Sida, Abou Nidal de Genève s'est produit à l'espace Lagunaire du Palais de la Culture d'Abidjan-Trècheville le dimanche 1er décembre dernier lors de la journée mondiale de la lutte contre le Sida. Je suis venu expressément pour la cause, la lutte contre le VIH. C'est très bien, il faut encourager ce genre d'initiative et plus il y en aura, plus je viendrai. En tout cas, c'est quelqu'un que j'aime bien et puis il permet aussi de déstresser. C'est une manière de... Voilà, c'est le concept-là. Maintenant, pour la cause, encourager, voilà, toujours pour cette initiative. On bataille sa cause quand on la juge très norme et là, on est là pour le soutenir par rapport à ça. Les artistes acquis à la cause du général Cucumbré sont venus nombreux le soutenir. Stéphane Loadier, je suis là pour soutenir mon grand frère Abou Nidal. C'est déjà mon samazan, le kiriko du coupé des Calais, juste pour soutenir le grand frère Abou Nidal de Genève, très très fort, le général Cucumbré, c'est son concert, je suis là. DJ A38, je suis là ce soir pour soutenir un grand frère amour Abou Nidal. Voilà, c'est quelqu'un qui fait beaucoup pour la culture ici en Côte d'Ivoire. Pour ce concert qui avait allure de véritable... Voilà, Abou Nidal, le palais de la culture, vous défendez, premier commentaire. Bon, moi j'aime pas souvent trop parler de coupé des Calais parce que, il y a des choses que je n'aime pas, quoi. C'est-à-dire que je n'aime pas des choses qui n'ont pas trop de fond de main. Mais j'aime bien le petit Abou Nidal parce que la dernière fois, il m'a démontré que de la vivre, pas faire ce que les autres font. C'est-à-dire, il a dit, j'ai pris mon temps, j'ai appris à chanter, j'ai appris à travailler et maintenant, je suis prêt à jouer. Il ne faut pas faire comme les autres. Donc, je suis d'accord pour cet enfant. J'ai l'impression qu'il veut faire de la musique, vraiment sa carrière. Mais ce qui m'étonne, c'est que la dernière fois, il m'a dit, il nous avait dit que les tickets étaient finis. Mais je ne vois personne à ce concert-là. Moi, je pense que c'est lui-même qui a fait une compte publicité parce que, de toute façon, il a téléproduqué que les tickets sont finis. Les gens ont eu peur de venir, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas venus. Putain, c'est ça, quoi. Je n'ose croire, parce qu'on était tous là. Putain, c'est lui-même qui a servi de compte publicité à son concert en disant que tous les tickets sont finis, il a tout vendu, tout est tous le net. Mais voilà que je vois, ce que je vois, je ne sais pas moi, tout le monde voit. Nage, tu vois aussi tout à l'heure. Non, vous voyez comme vous voyez d'être. C'est les yeux. C'est vrai qu'il était sur le plateau ici et il a annoncé en tout cas des couleurs intéressantes pour le concert. C'est déjà encouragé. L'acte est déjà encouragé et je pense qu'il faut déjà se jeter à nous. Moi, le sida ne m'intéresse pas. Je n'aime pas lutter contre le sida parce que je ne suis pas accepté que quelqu'un va se lever, aller passer son plaisir dans un hôtel et puis c'est moi qui vais me fatiguer à me prier pour lui. Ne dites pas ça. Tu es parti, ce que tu as eu. Non, ne dites pas ça. Tout le monde n'a pas le sida à l'hôtel. Le bébé qui naît avec ça, par exemple, n'a pas le sida à l'hôtel. Le bébé qui n'a pas le sida à l'hôtel et puis je vais pleurer à sa place. Non. D'accord. On continue alors. La suite, c'est avec une œuvre des hip-hopeurs. On a choisi cette œuvre-là parce qu'il s'agit de l'œuvre des rappeurs. Désormais, ils sont dans la vidéo. En tout cas, beaucoup de rappeurs sont dans la vidéo. Et regardez la beauté de ce clip vidéo. C'est dire qu'il y a de la matière, il y a du génie chez les rappeurs. Peace and love, peace and love. Voilà, un titre reggae monté par des hip-hopeurs, on va dire, des agents de hip-hop à Auton, le groupe Aziza, en tout cas, c'est un groupe connu ici en Côte d'Ivoire. Almighty, ça, c'est une reconversion qui fait que les acteurs de hip-hop qui remarquent qu'il y a un certain vide trouvent de l'activité. Bon, on peut voir ça comme ça. Mais on peut voir aussi ça dans un autre angle où je pense que le milieu du showbiz ivoirien a besoin de ce genre de travail de qualité. Donc, ça a encouragé. Certains, ils vont parce qu'ils veulent perfectionner leur art ou encore apporter une pierre à l'édifice de la vidéo. Et je pense que depuis que les MC ont commencé à toucher à la chose vidéographique, je pense que la qualité des vidéos en Côte d'Ivoire a quand même évolué. Ça a influencé même la qualité de certains programmes. Merci beaucoup, Almighty. Nash, quelque chose à ajouter ? Tout le monde ne peut pas faire la même chose. Donc, dans le hip-hop, c'est ce qu'il faut que le rappeur comprenne. C'est que tout le monde ne peut pas rapper. Parce que quand on vient à un concert, le public ne doit pas être typiquement... Il faut des gens qui fassent la vidéo, des gens qui fassent du graffiti, des gens qui fassent de l'arène, il faut faire rap. Il faut la diversité au niveau du hip-hop. Et je pense que c'est ce qui est essentiel. Moi, je le félicite. En tout cas, qui continue sur cette lancée. C'est une grande famille, le hip-hop. Donc, Nash, Almighty, Bideffet, Patrick Ndiakam, Fatou Koulibaly et toute l'équipe pour aujourd'hui essayer de comprendre les problèmes qui font que le hip-hop a du mal à décoller. Est-ce que les pratiquants n'ont pas su maintenir une barre trop lourde pour eux ? Ou est-ce que l'opinion publique a une mauvaise idée du hip-hop ? Ou est-ce que, tout simplement, on en a peur parce que c'est une musique de rivendication ? Et comme toutes les musiques de rivendication, on a des soucis en cours de chemin. On aura l'occasion d'en parler tout de suite. Le temps de vous dire que le cinquantenaire de la RTI se prépare activement. La cérémonie de lancement a eu lieu il y a quelques dizaines de minutes de cela au studio B. Vous aurez l'occasion de voir l'intégral dans seulement quelques heures. Mais l'on vous rappelle que, déjà, sur la une, dans la tranche du midi, quelques gestraits vous ont été proposés par Mariem Touré et son équipe. La suite, c'était une triste nouvelle qui a été apprise le week-end dernier, la disparition de ce monument de la musique taboulé Rochero, Bidéfère, consternation, tristesse, inquiétude même de la part de certains observateurs de la Roomba congolaise. Oui. Oui, il faut dire que ça m'a beaucoup frappé parce que c'est un grand monsieur, il a beaucoup marqué le monde. Écoutez, mais aussi, la vie est faite ainsi. Bon, qu'on est, et Dieu merci, c'est des messieurs qui ont fait beaucoup leur temps. Ils ont marqué les passages. Et Dieu merci, ils ont duré dans ce métier. Je pense que je ne peux pas dire que c'est un monsieur qui est moins misérable. Il a tout eu dans sa vie. Il a tout eu dans sa vie. Je dis, bon, Dieu merci. Tout simplement, c'est son apogée et c'est son destin. Voilà. Il a commencé par la musique, il a été administrateur, gouverneur par moments de Kinshasa, il a formé des talents comme Billy Abel, il a donné un bon rappeur au monde musical international. C'est le père de Yusufa. Yusufa, oui. Yusufa qui est une des plus grandes plumes du rap français aujourd'hui. Donc, je pense que la famille hip-hop aussi a été affectée par la disparition de cet homme-là. Nash ? Oui, bon, c'est, comme je dis, c'est la vie, hein. Ce n'est pas facile pour son fils, pour sa famille. Aussi, c'est une pète pour la musique en général, pour la rumba aussi. Et parce que c'est quelqu'un que je sais que Papa Wimba respecte beaucoup, aimait beaucoup. Et on ne peut que dire que le Seigneur le reçoive, voilà, ça adora de quoi. Voilà. Et aussi, vous êtes très proche de Papa Wimba. Oui, oui, dans le Dieu. Ah, lorsque le roi de la sable est affecté, je veux dire... Oui, automatiquement, on est débat, quoi. D'accord. En tout cas, les artistes ne meurent pas. Ça, on le dit, et je pense que les œuvres continueront. Et comme Bidefel a dit, fini, il n'a pas, il n'a pas mal fini sa vie. Ça a été l'objet d'un débat ici. Les artistes qui ont du mal à, je vais dire, à assumer leur jour à la fin de leur carrière, il n'a pas été parmi ces artistes-là. En tout cas, Dieu l'artiste. Et l'on profite pour faire un coucou à la communauté congolaise résidente en Côte d'Ivoire et aussi à tous ceux qui nous suivent du côté du Congo grâce aux satellites. Le dernier point concerne les temps forts de l'émission d'hier. Vous le savez désormais, les lundis et les mardis, ici, on parle d'afro-optimisme. En fait, faire en sorte que l'Afrique compte sur ses valeurs, que l'Afrique arrête de tirer sur ses valeurs. Hier, on était en train de réfléchir sur la mondialisation. Est-ce que l'Afrique doit se réjouir ou doit avoir peur de la mondialisation ? Voici ce qui a été dit sur ce plateau. Romain, quand tous les grands puissants empéreurs, tous les grands rois comme les Luc XIV parlaient déjà de pouvoir étendre leur royauté au-delà de la limite de leur pays, on parlait déjà de mondialisation. Mais ce mot a été véritablement utilisé, sinon la pratique a eu véritablement de l'expansion. Après la guerre mondiale, on parlait de réorganisation de la vie internationale. C'est en ce moment que, véritablement, le mot mondialisation a eu tout son sens. Mais le problème de l'Afrique avec la mondialisation, c'est que nous, on fournit des matières premières. Donc, le fait de fournir des matières premières crée moins d'emplois. Ce qu'il nous faut, c'est de fournir des produits finis. Parce que pour fournir des produits finis, chaque pays en Afrique a sa spécialité. Pour produire des produits finis, il faut des unités de transformation. Donc, il y aura la création des usines et ainsi de suite qui va créer de l'emploi. Parce que la mondialisation est faite pour diminuer la pauvreté. Pour moi, la mondialisation mène un aspect négatif pour le continent. C'est que la voix même du continent n'est plus audible. Voilà, je crois que les Occidentaux ont réussi à abonner l'Afrique pour parler à notre place. Les Occidentaux ont été en contact avec nous pour nous mettre en esclavage. Ils n'ont pas changé de thème. C'est-à-dire que le thème noir, esclave, est resté. Et aujourd'hui, nous les Africains, on pense, on est fiers même de dire qu'on est des Noirs. Et pourtant, en réalité, nous ne sommes pas des Noirs. Le mot noir n'est pas par rapport au fait qu'on est sur le continent africain ou par rapport à la couleur de nos cheveux. C'est le sens qu'on lui donne, par exemple. Sinon, le thème est noir. Le thème n'est pas noir. Moi, je ne suis pas noir. Regardez bien mon thème. Je ne suis pas noir. Je suis bronzé. Je suis bronzé. Ça veut dire que le noir, ce n'est pas la couleur de l'Africain. L'Africain, c'est le kamit. Doit-on avoir peur de la mondialisation ? Goui Défé, on commence par vous. Moi, je n'ai pas peur de la mondialisation parce que je ne sais pas qu'est-ce qu'un Français a et puis moi, je vais l'envier. C'est parce que simplement, la France, les Européens, ils ont mis beaucoup de gardes fous autour de leurs institutions, autour de leurs peuples, ce qui fait qu'aujourd'hui, plus tard, les gens les envient. Mais quand on parle de mondialisation, cela veut dire quoi ? Cela veut dire que... Je ne dois pas copier tout sur la France. Je dois proposer. Moi, en tant qu'Africain, en tant qu'Ivoire, je vous dis, j'ai de quoi à proposer aussi. Et puis, ils vont l'accepter. Almighty. Mondialisation, vous qui êtes entre l'Europe et l'Afrique, c'est un atout ? C'est bon ? C'est un bon pont ? Bon, il y a... Ça a creusé quand même un gros écart entre l'Afrique et l'Europe. Parce qu'on n'a pas... On va dire, on n'a pas les mêmes outils de lutte. Donc, pour moi, c'est un peu ça. Je veux dire que... Présenter ce que je fais ici sur le plan international, ça va me demander plus d'efforts que quelqu'un qui vient de l'Hexagone, par exemple. Voilà, c'est un peu ça. Je pense que ça a créé encore quelques grosses différences dans les échanges. Et on pourra recadrer ça comment ? Bon, on ne peut pas rentrer dans ce sujet-là. Dans les détails, c'est essayer de se mettre à la pointe du temps, être à l'heure. Aujourd'hui, tout le monde utilise ce qu'on appelle l'informatique. Il y a des outils très développés qui permettent de faire avancer et faire vendre ce qu'on a aussi de chez nous. Donc, je pense qu'on doit développer ce domaine-là. Et surtout, les acteurs du hip-hop sont très en avance dans ce domaine. Madame, monsieur, qu'est-ce qui fait que le hip-hop a du mal à décoller dans certains pays d'Afrique ? On sera à vous tout de suite sur Internet, sur le plateau, ici aussi, par voie téléphonique 2242-54. Et ce qui nous appelle de l'étranger peut précéder ce numéro du plus 225. On se revoit tout de suite là. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Moi, je pense que le hip-hop vraiment n'est pas trop bien vu en Côte d'Ivoire. C'est parce que chaque pays a pour moi sa culture. Aux Etats-Unis, nous voyons, c'est là-bas que nous voyons beaucoup le hip-hop.